C'est parti pour la session 3, donc là où on va continuer la partie de l'initialisation du système. D'ailleurs je suis content de regarder d'autres manuels, parce que là je trouve que c'est assez rare qu'on fait l'initialisation du système comme premier ou deuxième cours dans les premières formations lors de Linux en tant qu'administration. Et j'ai vu d'autres formations qui avaient décidé de faire ce même processus, le cours de Red Hat, un des cours de Red Hat. Ils font comme ça pour commencer la formation avec l'initialisation du système. Donc je suis pas mal content. C'est sûr que c'est beaucoup de matière au début, c'est pas mal théorique parce qu'on ne fait pas vraiment de pratique sur ça. Mais la pratique on se reposera un peu plus quand on va voir les utilisateurs. Ça sera plus concret en termes de mise en pratique. Donc si on reprend un peu ce qu'on avait vu, juste pour rappeler rapidement, on avait vu l'initialisation, on avait vu en fait jusqu'à ce qu'on arrive au système d'exploitation. Donc on avait vu l'initialisation matérielle via le BIOS, où ils faisaient l'initialisation des cartes, etc. Donc juste le Power Unself Test, donc initialisation mémoire, etc. La carte mère. On avait vu qu'il y avait le chargement avec le Master Boot Record du Bootloader, donc du GRUB, qui est réalisé en trois étapes. Le stage 1, où il load le petit programme qui est à l'intérieur du MBR, donc le boot.img. Les petits drivers qui se trouvent à l'intérieur du 1.5, qui lui permet d'utiliser le système driver pour aller chercher le reste de son programme. Et le reste de son programme, qu'on ne voit pas sur l'image ici, mais qui est là. Donc qui se retrouve à l'intérieur de la partition slash boot du file system. Et où il va aller pouvoir chercher son fichier de configuration. que si on regarde slash boot grub, donc là, il y a l'ensemble des fichiers qui sont présents, dont le grub.cfg. Donc le fichier de configuration du grub, et l'ensemble des kernels qui se trouvent à l'intérieur du slash boot, où là, on voit, j'ai juste un kernel, qui est le kernel 3.11.0 release 15. Donc on avait vu que ce même bootloader charge le d-kernel que j'ai fait mention, avec le initRD auquel il est rattaché. Donc le initRD, le petit système d'exploitation qui permet de charger d'autres drivers, d'autres utilitaires au besoin. Et après, il va redonner la main. On avait vu jusqu'à ce qu'il, avant qu'il lance le slash bin slash init, qui est le système d'initialisation du système d'exploitation en lui-même. J'avais fait la démonstration quand je changeais, au lieu qu'il appelle sbin slash init, j'avais appelé bin bash à la place. Et on avait vu, j'avais un système d'exploitation fonctionnel. Du moins, j'arrivais à me connecter, j'arrivais à lister les fichiers, et là, j'aurais pu faire différentes commandes et tout initialiser à la main si j'avais voulu. Donc, la couche du noyau, donc, la communication entre le logiciel et le matériel fait par le kernel était déjà présent. Et le slash, donc, la première partition, elle était montée. Donc, on pouvait faire des commandes. Donc, je n'avais pas de réseau, je n'avais pas de service, je n'avais pas rien, mais au moins, j'avais un système d'exploitation viable, utilisable. Donc, c'était ça qu'on disait, le kernel, l'ouverture d'unité 1D, et le process init. On avait vu d'ailleurs que le process init était le premier processus qui était démarré, et qu'il y avait aujourd'hui trois systèmes d'initialisation. Le plus vieux, le système 5, Upstart, qui est actuellement utilisé pour Ubuntu, et le futur, le système D. C'est bon ? Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les deux. Donc, le système 5 et Upstart. On va voir, c'est quoi ? Affirmatif, depuis la version 8.04, Ubuntu utilise Upstart pour faire l'initialisation. Par contre, on va voir que Upstart cohabite très bien avec système 5, à un point tel que si tu connais système 5, c'est pas mal transparent d'utiliser Upstart. En fait, tu ne peux pas t'en rendre compte et l'utiliser sans problème. C'est sûr que quand tu arrives dans la configuration, si tu veux faire de la paramétrisation à ce moment-là, tu vas plus t'en rendre compte. Mais en même temps, c'est assez rare, le système est initialisé, puis c'est après cette initialisation que tu vas faire beaucoup de configurations au niveau du serveur web, serveur, etc. Donc, tu t'en rends moins compte. Là, tu vois les Upstart Sockets, qui sont ça, et Upstart Udev, qui a été démarré effectivement par l'init. Ça te donne une hiérarchie de l'utilisation. On le voit très bien, particulièrement avec le SSH ici. J'ai un process SSH D qui rouge. Lui, ce processus-là, le premier, il a lancé le deuxième, qui a lancé lui, etc. Et là, j'ai mon Shell, et là, j'ai mon commande PS3 qui a été fait. Donc, on voit vraiment bien la hiérarchie des processus. Donc là, si vous cliquez sur processus d'initialisation du système d'exploitation, vous allez voir que vous allez passer à l'autre étape. Donc, le processus d'init, comme on a vu, on avait vu qu'on avait le système d'exploitation convenable. Donc, si on voit, le processus d'init va donc démarrer les ressources, les services que le système a besoin. Et il va s'organiser pour que cette initialisation, ce démarrage des services, soit réalisé dans le bon ordre. Parce que c'est bien cool de démarrer le service web, mais si le service réseau n'a pas démarré avant, ton service web va avoir un problème, etc. Donc, il va s'assurer que la séquence est respectée. En tout cas, du moins, qu'elle respecte la configuration qu'on a mise. Par défaut, quand on installe les packages, il fait ça convenablement. Il met les bonnes configurations. Mais bon, on pourra voir que c'est modifiable et on peut changer l'ordre et la séquence. On va commencer par ce qui est les concepts généraux. Donc, ils vont s'appliquer autant au système 5 qu'à Upstart. Et c'est pour ça que je dis, vu qu'ils sont très familiers. On va retrouver aussi sur système D, mais ils n'utilisent plus le terme run level. Il y a plusieurs run level qui existent, donc niveau d'exécution. Et ils varient aussi selon la distribution. Là, j'ai fait le tableau avec Ubuntu et Red Hat. Comme je dis, j'essaie toujours de suivre cette voie pour montrer les deux. Et on voit que le run level peut varier de l'un à l'autre. Par contre, il y a des standards tels que le run level 0, 6 et le 1. Bon, 0, 1 et 6 sont standards. Où ça va vraiment changer ceux qui sont au milieu. Le run level 0, quand on met le run level à 0, ça va arrêter la machine. C'est comme l'équivalent du shutdown. Ou du alt. Le run level 0, 6, ça va permettre de redémarrer le serveur. Ou la machine, peu importe. Donc ça, c'est des standards, c'est toujours les mêmes. Le run level 0, 1, je tombe en mono-utilisateur, single user. Et je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de service, je n'ai pas rien. C'est peut-être un peu le... je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais ça, c'est le single user. Ça me permet, en fait, de principalement déboguer. Si j'ai, par exemple, des processus qui vont démarrer et qui font cracher ma machine. Ou des processus qui gèlent. En partant au run level 1, à ce moment-là, je m'assure qu'il y a juste mon processus qui est là. Donc, je n'aurai pas de problème. Je vais pouvoir commencer à faire le déboguer. Si tu veux, on peut appeler ça le safe mode. Je ne voulais pas le dire, là, donc je voulais laisser le dire. Où ça va commencer à varier un petit peu, c'est au niveau des autres run levels. Actuellement, sur Ubuntu, on peut faire, d'ailleurs, la commande. Si vous tapez la commande run level, vous allez voir que vous êtes au run level 2. C'est le run level par défaut. Là, je l'ai fait, la commande sur mon serveur. Le serveur SRV01 qu'on a mis sur la virtual machine. Mais si je fais la même commande sur mon desktop, la station qui est utilisée pour la formation graphique, je suis aussi en run level 2 actuellement. Le N avant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de run level. Si je switch d'un run level de l'un à l'autre, par exemple, si je suis en 2 et que je passerais au run level 3 ou 4, à ce moment-là, au lieu du N, j'aurais 2 et j'aurais le nouveau run level. À la droite. Donc, le N représente le run level précédent. C'est assez rare qu'on change de run level, mais ça arrive quand même. Donc, au niveau du Ubuntu, c'est vraiment le run level par défaut où on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités, multi-user, l'ensemble des ressources réseau, des services, tout est là. Donc, c'est le fonctionnement complet du système. Au niveau du Red Hat, il y a quelques particularités. Le run level 2, c'est rarement utilisé, mais là, je me retrouve à ce que tout le monde peut se loguer. Donc, j'ai un système multi-user, mais je n'ai pas les services réseau comme NFS, etc. Donc, ça me permet... Moi, je n'ai jamais vraiment utilisé ça, parce qu'à partir du moment où j'ai un serveur, je veux qu'il soit sur le réseau. Mais ça me permet, c'est juste pour bien montrer qu'il y a des services en moins. Le run level 3, sous Ubuntu, n'est pas utilisé. Utilisable, mais pas utilisé. Sous Red Hat, on se retrouve avec l'équivalent vraiment d'un serveur, c'est-à-dire que c'est celui-là qui est souvent utilisé par défaut. Multi-user, et j'ai tous les services réseau qui sont présents. La seule chose que je n'ai pas, ça va être l'interface graphique, qui va se retrouver sur le run level 5. Donc, un serveur va être souvent en run level 3, et une station de travail va être en run level 5, parce qu'il va se retrouver comme le 3, avec l'ensemble des services réseau, les Apache ou SSH, et en 5, il aura l'interface graphique de démarrer. Et comme on voit, le run level 4 n'est pas utilisé. Je n'ai pas compris la question. Oui, c'est que ça, ça s'applique pour Red Hat. Pour Ubuntu, ce n'est pas utilisé, cela. L'utilisation d'un run level particulier, comme le run level 4, où moi j'ai eu à lui bouger, on a décidé de l'utiliser, ça a été pour des services très spécifiques. Exemple, on roulait le système en run level 3, quand on voulait avoir juste les services réguliers, et en run level 4, on rajoutait un service, nous c'était pour une base de données Oracle, donc on mettait le run level 4 par défaut, pour que la machine redémarre toujours avec Oracle, puis qu'on ne voulait pas avoir Oracle, donc la machine, hop, on bootait en run level 3. Bon, ça, ça a été un des cas où on s'est retrouvé à vouloir faire ça, parce que, bon, on travaillait sur le truc Oracle, il y avait des problèmes, etc. Il prenait énormément de ressources, donc ça nous permet facilement de passer d'un run level à l'autre, en s'assurant du démarrage, ou non du service, qui était un peu problématique si je démarrais en run level 2. Pourquoi ? Parce que j'étais à distance, moi. Donc, il fallait que j'aie quand même accès au service, au réseau avec SSH. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ces deux run levels, et le run level qui n'était pas utilisé. Ça va ? Donc, ici, on voit, ça, ça a été une commande pour switcher de run level, hop, sudo init 5, je ne sais pas si c'est ça, j'ai toujours utilisé ça sur Red Hat, et je ne sais pas si ça avait fonctionné, si je fais sudo init 3, sur le mot de passe, à cause du sudo, ah, magnifique, il est passé en run level 3. Je vais revenir en 2, par contre, je vais juste prendre l'occasion pour bien montrer que on voit 2, l'ancien, et le nouveau, avec 3. Bien entendu, là, actuellement, je n'ai pas de service différent. Le run level me permettrait, si j'étais, par exemple, en run level, sur Red Hat, c'est plus flagrant, quand on est en run level 3, avec pas d'interface graphique, je passe en 5, puis là, il démarre l'interface graphique. Donc, si c'est flagrant, là, je n'ai pas de différence entre les deux, mais ce n'est pas grave. Et run level 2, hop, et là, j'étais en 3, je suis retourné en 2. OK. Bien sûr, si j'avais fait un run level 6, par exemple, la machine aurait rebooté. Bon, oui, je change de run level, je lui dis, mets-toi en mode reboot. Non. Il va reprendre le mode par défaut qui a été défini. Dans notre cas, vu que c'est un Ubuntu, ça va être le run level 2. Bien sûr, ça serait paramétrisable. Donc, c'est ça. Il faudrait que j'attende que le reboot soit fini. J'ai une fonctionnalité de respawn aussi, qu'on va voir que les deux systèmes ont, qui me permet d'avoir un processus qui roule tout le temps. Donc, de s'assurer que mon processus, s'il est arrêté, s'il est qu'il est, il redémarre automatiquement. Ce qui peut être bien, ce qui peut être mal. Parce que si j'ai un... On va mettre ça vraiment pour des applications qui sont simples, qui n'ont pas de bug ou qu'on peut possibilité d'avoir un bug. Si je mettais ça pour un service, par exemple Apache, et que j'ai un bug de configuration dedans, il se mettrait à tout le temps rebooter de manière continuelle. Donc, ce n'est peut-être pas ce qu'on voudrait avoir. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'initialisation. On a d'autres mécanismes qui nous permettent de valider des services plus complexes où on peut dire qu'on essaie de le redémarrer cinq fois, dix fois, puis arrête après, ça ne sert à rien. On ne va pas s'acharner sur le pauvre malheureux qui ne veut pas redémarrer. Donc, ça, c'est vraiment bas niveau, mais bon, c'est présent dans les deux et on va les voir. Donc, voyons système 5. Donc, il a été mis en place par des versions de Unix propriétaires à l'époque. C'est Sko qui a écrit la dernière version Sko Unix. Donc, il a été vraiment déployé au niveau des milieux des années 80. Il fait très bien le travail, la preuve, il est encore présent sur les Red Hat. Mais Red Hat a décidé de passer à système 5 ou un système D aussi. Donc, on voit quand même un changement dans la suite. Cela, je ne pourrais malheureusement pas vous montrer avec une configuration réelle parce que là, je n'ai pas installé le Virtual Machine Red Hat parce que par manque de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même sorti des fichiers de configuration. Donc, au niveau de la configuration, on va voir j'ai le fichier ETC Init Tab Cherchez-le pas sur votre machine virtuelle ou même sur votre station de travail parce qu'il n'est pas présent vu qu'Ubuntu utilise Upstart. Il a été pendant longtemps présent pour des questions de compatibilité et rétro-compatibilité mais aussi pour ne pas trop perdre l'administrateur système. Et là, ils ont décidé de l'enlever carrément parce que il faut faire le saut. Et il y a aussi des répertoires qui sont utilisés donc ETC RC et là, on voit 0 à 6 en fait, c'est les différents Run Levels donc ces différents répertoires où ils vont contenir des configurations selon le Run Level. Commençons par le fichier de Init Tab comment il est composé donc il y a la première colonne où là, si on prend par exemple la ligne 8-9 toujours un petit peu de décalage au niveau des lignes donc c'est la ligne 9 en fait où on a ID donc le premier c'est un identifiant quelconque qui peut être n'importe quoi ça pourrait être patate si on voulait le Run Levels sur lequel ça va s'appliquer cette information et l'identifiant à l'identifiant donc on voit ici c'est préconfiguré au niveau du système 5 on va en voir quelques-uns ici donc la ligne 9 définit c'est quoi le Run Levels par défaut lors du boot donc quand le kernel va démarrer slash sbin slash init il va aller regarder ce fichier là il va dire ok c'est quoi mon Run Levels à quel Run Levels je dois m'initialiser là je suis sur le Red Hat je suis sur un serveur donc mon par défaut ça va être le Run Level 3 qui va lancer après il va lire les différents donc ici on voit de la ligne 14 à 20 j'ai les différents Run Levels qui sont définis donc le L0 Level 0 Level 1 et il va démarrer uniquement si je prends la deuxième colonne selon le Run Levels qui a été défini il va attendre que il va exécuter le script slash etc rc.d rc en lui passant en argument le numéro du Run Levels c'est encore un script qui est démarré en ce moment-ci et il va attendre avant de continuer à faire les prochaines étapes que le script etc.rc.d rc est fini donc le système va exécuter ça et attend avant de pouvoir continuer je pense que est-ce que je l'ai mis ? non je n'ai pas mis le script parfait ah oui je l'ai mis là donc ligne 14 à 20 donc on voit le rc et là ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé sur un serveur le script donc on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ah on va le sauvegarder tiens et on va ça nous permettra d'avoir un vrai éditeur pour le voir c'est vrai on ne voit pas super bien quand c'est projeté hop et là on fait encore une fois on voit c'est un script bash qui est écrit lisible et compréhensible en regardant les différentes étapes donc on va juste je ne veux pas encore m'attarder très longtemps dessus mais c'est juste pour voir ici on voit l'argument 1 il est défini donc on se rappelle signe de dollar 1 qui est le premier argument qui est passé au script et il est assigné à ARGV1 et là bon il fait des validations il regarde le précédent run level qui a été utilisé je vais juste voir si on le voit ah ouais donc on voit vraiment le processus qui est ici vous pourrez le lire c'est intéressant parce que je ne l'avais pas regardé avant mais c'est très compréhensible en fait si on prend le temps de le lire je vais donner les explications puis si vous avez quelques minutes vous pourrez faire le plaisir de le regarder c'est assez clair lui qu'est-ce qu'il va faire ce script là en fait c'est que par exemple dans le cas du run level 3 il va aller lire les répertoires les fichiers qui sont à l'intérieur de slash etc slash rc le numéro du run level point d c'est ça qu'il va faire le script et il va exécuter chacun des scripts qui sont présents si on regarde d'ailleurs j'ai fait un ls des fichiers qui sont présents à l'intérieur de ce répertoire sur le serveur où j'étais et on voit j'ai une liste de services qui sont présents par exemple j'ai vnc k35 vnc qui est présent qu'est-ce qui va démarrer j'ai httpd donc j'ai un serveur apache de présent j'ai un sendmail ah j'ai un popette qui est présent une bonne idée d'où j'ai pris ça moi encore j'ai l'agent popette en différent j'ai plusieurs informations un serveur grélog2 présent aussi dessus qui permet de voir des logs elasticsearch qui est un système d'indexation des logs j'ai ssh on voit j'ai deux types principalement de fichiers j'ai des fichiers qui ont comme préfixe k et j'ai des fichiers qui ont un préfixe avec s pas fou c'est pas kernel c'est pas système c'est start puis kill ou kill start pourquoi ? parce que le run level en plus de démarrer des processus pour selon un état donc de dire je suis en run level 3 donc démarre SSH apache etc quand je passe d'un run level à l'autre il va aussi s'assurer que les logiciels sont arrêtés c'est pour ça que quand je fais run level sudo init 6 donc je lui dis reboot lui qu'est-ce qu'il va s'organiser ? il va s'organiser pour quiller toutes les ressources qui ont été utilisées donc ici pour le run level 3 il s'assure par exemple que le serveur vnc il est down il va s'assurer aussi que le nfs il est down et comme je dis si je faisais un ls du slash etc rc0 point d bon on verrait que j'ai aucun s et j'ai que des cas en fait j'ai un s où il s'assure que s'il reste des processus qu'il n'a pas killé il va les tuer à la main mais grosso modo j'aurai presque que des cas ok est-ce qu'il y a une idée de l'utilisation du numéro à quoi il sert effectivement c'est simplement pour avoir l'ordre et si on regarde on le voit bien au niveau principalement pour le start il va s'assurer par exemple les règles IP tables donc du firewall soient bien présents et là il va démarrer le network et après il va démarrer le ssh pour donner l'accès ou le http etc donc il va s'assurer que la séquence elle est respectée afin de que les critères que les ressources soient présents avant de démarrer les services appropriés oui effectivement pourquoi tu n'as pas grand chose c'est que tu es sous Ubuntu enfin que tu n'utilises pas système 5 c'est pour ça il est bien oui il est présent mais c'était encore une fois pour des questions de cohabitation et de plus en plus Ubuntu enlève des éléments de ces répertoires là mais il le laisse pourquoi il va le laisser c'est que si on se retrouve imaginons qu'on utilise un logiciel privatif qui a été déployé et que lui il ne s'est pas encore mis à la mode Upstart ça va nous permettre de s'assurer qu'il va quand même être démarré et convenable donc c'est vraiment une question de rétrocompatibilité je vais remonter dans le fichier de configuration donc là on voit aussi le init va nous permettre de faire la gestion du CTRL-ALT-DELETE CTRL-ALT-DELETE où il va faire le shutdown souvent moi où on était à mon ancien travail on l'enlevait ça on le mettait en commentaire parce que ce qui se passait c'est que les admins Windows pas pour les nommer mais ils arrivaient sur les serveurs avec le KVM hop ils prenaient le KVM ils ne regardaient même pas sur quelle machine ils étaient CTRL-ALT-DELETE pour sloguer paf ça reboutait mes machines donc on a décidé d'enlever ça parce que ça ne servait à rien c'était j'avais juste comme une personne qui risquait de me faire rebooter ma machine complètement inutilement donc on l'avait coupé c'est la prévention exactement non je pense je ne sais pas pourquoi même si tu le fais sur ton poste là en ce moment ça va abouter vous vous essayerez à la fin de la session sinon on voit des processus qui respawn en fait c'est des MGT pour le TTY moi je ne peux pas le faire parce que sinon on ne le verra pas de toute manière sur la vidéo mais ça nous permet d'avoir au lieu d'être en mode graphique d'être en mode console et lui il s'assure que les terminaux virtuels soient disponibles même si j'en tue un il va revenir donc c'est pour ça que c'est écrit respawn mais comme je dis ça c'est vraiment des petits logiciels super simples donc en fait il n'y a pas vraiment de configuration il doit quand même en avoir un mais je ne le connais pas mais ça nous permet de redémarrer des processus d'ailleurs on le voit ici donc sur la ligne 25 à 28 on va dire ça nous permet de démarrer les TTY et ici sur le run level 5 il démarre l'interface graphique donc le X11 donc l'interface graphique est souvent appelée serveur X donc pour X graphique donc et là on voyait le path qui démarrait et il est en respawn donc si on kill l'interface graphique il redémarre automatiquement sur Red Hat quand tu es en run level 5 bien entendu parfait et là j'ai un dernier qui me permet de demander si je boot en single user ou en level 1 qui s'assure qu'il demande le mot de passe à l'utilisateur root donc si je dis ah je boot en single user parce que j'ai un problème avec ma machine comment ? la différence entre single user et multi user tu te rappelles la dernière session quand j'ai fait bin bash quand j'ai booté mais en mettant bash directement bien je suis directement tombé en route il ne m'a pas demandé mon logging il ne m'a pas demandé mon password je suis directement donc là ma machine elle est rendue single user parce que j'ai juste automatiquement une seule personne qui peut se loguer dessus je n'ai pas de processus d'authentification et je n'ai que un utilisateur qui est utilisable sur la machine quand je tombe en multi user on se retrouve comme là actuellement c'est à dire que j'ai un processus d'authentification et je peux avoir plusieurs personnes connectées en même temps que ça soit via SSH ou même sur la même machine si on utilise plusieurs terminaux le single user va être uniquement utilisé lors de debugging c'est vraiment parce que tu as un problème que tu vas te mettre en mode single user sinon il n'y a pas davantage à avoir ça ici j'ai les différentes explications textuelles de ce que j'ai dit regardez ah oui comme je disais attention si vous décidez de changer le run level par défaut si vous mettez le run level par défaut à 6 bah votre machine va continuellement rebooter ça va rebooter en boucle ou même si vous mettez le run level à 0 bah à ce moment là quand vous allez rebooter votre machine elle va s'éteindre exactement malheureusement Daniel il est sous Windows bon bon c'est bien parce qu'au moins tout le monde a été sur la même longueur d'onde sur celle-là ouais c'est plus donc si on fait un petit récapitulatif avec le système 5 donc on se retrouve avec le BIOS qui démarre le BIOS ouais je répète mais c'est juste pour que ça rentre ça rentre par la répétition comme on dit donc le BIOS le BIOS il charge le bootloader donc le grub ce dernier il va aller chercher le kernel et le unit rd pour les différents modules qu'il y a besoin unit rd module il va charger le slash la partition root et il va démarrer slash sbin slash init lui il va lire le fichier etc init il va exécuter le script etcrc.d 6 init ah oui ça je n'ai pas parlé il était il était juste là désolé ah n'oublie de ma part ce script va être appelé peu importe le run level sur lequel on roule c'est le premier script qui est appelé avant d'appeler ce dédié au run level excusez j'ai oublié de le nommer j'ai dû le mettre aussi à l'intérieur il est là mais il est plus compliqué celui-là à lire entre les deux cassez-vous les dents sur le rc pas le rc.6 à choisir donc ce script là il va être lu après il va exécuter le etc.rc.d avec le numéro qui lui va lancer les différents services et processus qui sont dans etc.rc le numéro de run level .d et il va démarrer tous les services qui commencent par S avec la synchronisation et il va s'assurer que les services qui commencent par K sont arrêtés aussi selon l'ordre qui est bien et l'activation des terminaux comme S-Bin Mingetti qui sont en respawn comme on l'a vu dans le fichier de configuration du unitab c'est bon ? la quantité de terminaux va varier classique on va en avoir 6 et le 7ème il est attribué à l'interface graphique d'ailleurs si tu fais ctrl-alt et f1 ou f2 actuellement tu devrais avoir tombé en mode terminal avec un login password ctrl-alt f2 ouais toi là avec ça comme je dis je ne peux pas le montrer mais on tombe en mode terminal et là tu pourrais avoir un user pour pouvoir te loguer mais là tu n'auras pas d'interface graphique à ce niveau là et pour revenir ctrl-alt f7 le compte que tu as créé sur le laptop de formation ce n'est pas ta VM ce n'est pas le serveur actuellement je ne sais pas si tu as démarré ta machine virtuelle moi je l'ai fait mais parfait là si tu fais ctrl-alt f7 et là tu retournes en mode graphique il est possible aussi d'avoir deux interfaces graphiques qui partent tu pourrais avoir deux serveurs X parce que tu aurais deux utilisateurs qui se partagent la machine de manière intermittente mettons là mais ça fonctionne très bien aussi des questions? continue donc ce qu'on va faire là actuellement c'est qu'on va voir upstart je ne ferai pas dans le détail de comment la configuration elle est faite parce qu'il est déjà moins quart ce que je pensais faire c'est qu'on va voir les différences entre upstart pourquoi ils ont décidé de passer à upstart comparativement à système 5 qui est encore utilisé pas mal pour les serveurs et on verra les configurations du upstart et le processus d'initialisation à la prochaine formation ça vous va? parfait allez ça déboule donc Ubuntu a fait le choix de passer à upstart pour un des problèmes majeurs c'est le temps qu'il met système 5 à démarrer un des problèmes c'est que quand on part en run level 5 et vous le voyez très bien quand on utilise les serveurs quand on les démarre il va partir les processus il va lire ce qu'il y a dans le répertoire etc, rc le numéro du level puis il va prendre chacun des fichiers qui start et qui l'arrête le problème c'est qu'il va attendre tu n'auras pas la main sur la machine tant que l'ensemble des processus ne soit pas démarré donc si ton serveur ou même ton desktop il démarre plusieurs choses que tu as configuré pour que tu as décidé d'avoir sur ton laptop un serveur Gboss ce que tu développes de temps en temps puis tu l'as mis pour qu'il démarre au démarrage à ce moment il va falloir avant de pouvoir te loguer avec ton user puis de démarrer ton browser pour checker tes merles ou peu importe mais il va falloir attendre que tous les services démarrent avant d'avoir la main sur la machine ok vu qu'Ubuntu et différentes distributions en Linux visent le marché du desktop et que l'utilisateur c'est un méchant utilisateur il n'est pas capable d'attendre que le système s'initialise et moi le premier ben en fait l'obstant est arrivé à dire bon ben ça serait pas mal si on le bootait en background le truc pourquoi on casse la tête à attendre que le premier ait démarré surtout que bon oui il y a des dépendances il faut que le réseau pour SSH par exemple soit démarré mais tout dépendant pas tout dépend pas que le réseau soit là bon souvent le réseau oui mais après ça sert à rien que JBoss soit démarré si c'est pour démarrer l'interface graphique je pourrais peut-être le démarrer avant tout en continuant le processus de démarrage en background donc là évidemment on a fait c'est pas mal pour le desktop et ça a beaucoup aidé en fait à la popularisation du desktop avec Linux et je dirais en blague 2014 c'est l'année du desktop pour Linux on l'espère sinon ça sera 2015 ou 16 ou 17 c'est pas grave on y croit encore ben la gendarmerie nationale la gendarmerie nationale non la France les députés français la ville de Munich la ville de Munich a changé l'ensemble de son parc informatique à GNU Linux on va voir là actuellement effectivement en Europe on a un mouvement au Brésil aussi je sais que le gouvernement brésilien a beaucoup poussé vers l'utilisation des logiciels libres même en tant que desktop pas juste en tant que serveur la Chine a alors distribution aussi qui pousse peut-être c'est sûr que tout dépendant des politiques d'exportation des Etats-Unis ou même le désir d'autonomie des pays va faire en sorte que GNU Linux va percer c'est sûr que pour monsieur madame tout le monde au niveau du foyer en fait il y a beaucoup beaucoup de Linux au niveau utilisation qu'on a au niveau de tous les jours juste le ParkMet à Montréal il roule sous Linux tu sais le ParkMet où il faut que tu payes tu peux payer même avec ton téléphone mais en fait il roule sous Linux donc en fait c'est omniprésent les GPS TomTom c'est du Linux les serveurs mais ce que je veux dire c'est qu'indépendamment du serveur même au niveau du Embedded on se retrouve excessivement présent mais on pêche encore au niveau du desktop et tant qu'on n'aura pas les jeux je pense qu'on aura toujours encore de la difficulté à avoir bien que actuellement le système Steam donc de je ne sais plus trop qui là a des off maintenant ont fait leur plateforme de jeux sous Linux pourquoi parce qu'ils sont en train de développer une console de jeux qui tourne sous Linux mais bon peu importe donc on se retrouve avec un grand nombre avec un marché potentiel à ce moment là donc revenons je m'égare l'avantage aussi de Upstart c'est qu'il va pouvoir gérer beaucoup plus facilement le côté dynamique des devices qui vont se rajouter en fait l'avantage de Upstart c'est qu'il jumelle la communication avec Udev on se rappelle de Udev qu'on avait vu pour les devices dynamiques avec le système d'initialisation ce qui va me permettre que dans le cas de système 5 si je démarre un processus et qu'il essaye d'accéder à je ne sais pas un device qui devrait être présent il va gérer ou il va cracher ou il va avoir un timeout qui va s'effectuer au niveau de Upstart vu qu'il est capable de beaucoup mieux communiquer avec Udev il va aller interroger Udev à savoir si le device il est présent et il va le démarrer ou non selon le cas donc vous avez l'ensemble du wiki en fait qui explique pour approfondir le sujet qui est là si ça vous intéresse de voir les détails de pourquoi ils ont décidé de faire ce remplacement ainsi que l'archive du site de Marc le gars qui est parti au Buntu le sud africain pour voir pourquoi le changement du système 5 à Upstart il y a aussi bon là je n'ai pas mis parce qu'on ne parle pas de système D mais il y a aussi un entretien là-dessus pour savoir dans le cas présent si vous faites dpkg-s s qui me permet de faire un search dans le système de package ça me permet de bien valider que le fichier sbin init est bien dans le package Upstart donc lui ce qu'il fait c'est que tu donnes le fichier et lui il cherche dans l'ensemble des packages qui ont été installés le nom du package auquel il est associé je me tombe bien sur Upstart dans le cas présent là on voit je suis sur un ubuntu 13 10 si je fais la même commande sur sur lpkg lpkg excusez init on va aussi voir que je suis sur un Upstart et là je suis sur lsb release 1 ubuntu 12 04 évidemment parce que le switch a été opéré à partir de 8 0 4 ou 0 6 j'ai un blanc on tombe direct dans la configuration donc je vais m'arrêter là pour que on puisse voir ces éléments de configuration par la suite au niveau du Upstart je pense que ce qu'on aura le temps de faire on pourra faire le le Upstart et après on pourra faire peut-être les questions parce qu'après j'ai mis pour faciliter l'apprentissage des petits quiz après les sessions avec les réponses automatiques tout de suite après donc pas besoin d'attendre la fin on sait tout de suite oui ou non ce qui pourra générer des questions s'il y en a je vérifiera si l'ordre est aléatoire ou non je sais que j'aime bien les mettre aléatoires mais on pourra voir si je l'ai activé ou non à ce moment-ci t'as question? le quiz il est à l'extérieur en fait je me suis au début j'avais voulu le mettre dedans mais si tu reviens en arrière c'est question sur la leçon initialisation mais comme je dis je pense qu'on aura le temps la prochaine formation de le faire ou alors on verra peut-être qu'on le fera peut-être qu'on le fera pas tout dépendant le temps qu'on prend sur Upstart c'est 5 questions il n'y a pas des masses donc bonne journée bonne journée